Bonsoir et bienvenue au Conseil municipal du 6 juin du lundi, 6 juin 2022. Merci aux personnes présentes ce soir dans la salle, ces présents de Voix-Dumont. Merci aussi à ceux qui vont nous regarder via vidéoconférence. Je vais demander à Mme Théron de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. En deux, lecture et adoption de l'ordre du jour. En trois, exemption de la lecture des procès-verbaux. Quatre, adoption des procès-verbaux. Cinq, retour et commentaires sur les procès-verbaux. Six, comité conjoint, requalification de l'Église, un mandat à la firme Larouche-Lalancette, pilote-avocat. En sept, le protocole d'entente CEPAC concernant des cartes. En huit, le protocole d'entente Club d'athlétisme Jeannois d'Allemagne. En neuf, municipalité régionale de comté du domaine du Roi, signature d'un protocole d'entente Véloroute-des-Bleuets. En dix, projet conduite d'eau potable et des infrastructures. C'est l'adjudication du contrat concernant le contrôle de la qualité des matériaux et du service de laboratoire. En onze, achat de cinq lampes de rue et de deux lampadaires. En dix, embauche d'agent de sécurité pour la saison de camping 2022 et la fête nationale du Québec. En treize, régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, signature du protocole concernant les conteneurs de chasse. En quatorze, société d'habitation du Québec, dépôt du budget révisé. Mais c'est un dossier à retirer, hein? Oui, on le retire. Le point quatorze est retiré de l'ordre du jour. Quinze, nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'OMH. En seize, fête nationale du Québec, la programmation, autorisation des services de l'animatrice communautaire et autorisation pour l'installation d'un foot-truck sur les terrains de la municipalité. Dix-sept, fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. En dix-huit, régie intermunicipale du parc industriel Secteur Sud. C'est le dépôt des états financiers au 31 décembre 2021. Le point dix-neuf, c'est les dossiers d'urbanisme. Un, c'est une résolution qui autorise M. Jean-Pascal Lalonde, inspecteur en bâtiment et en environnement, à signer pour et au nom de la municipalité les permis, les certificats relatifs au règlement d'urbanisme. En 19-2, dépôt du procès verbal du comité consultatif du 31 mai. En 19-3, c'est une demande de correction pour l'usage conditionnel aux 12 chemins de la Baie-Forêt. En 19-4, demande d'usage conditionnel pour le 16 chemin de la Cédrière. En 19-5, c'est une demande d'usage conditionnel également pour le 23 chemin de Quint. En 19-6, c'est une demande de dérogation mineure pour le 98 chemin rue Tremblay. En 19-7, demande de dérogation mineure pour le 80 chemin de la Troie. En 20, c'est la correspondance. En 21, le rapport des comités. En 22, liste des comptes. En 23, affaires nouvelles. En 24, période de questions. En 25, la levée de la centre. Juste pour vous dire, en affaires nouvelles, il va y avoir trois points d'ajoutés. Le point 23-1, c'est le Fonds canadien de revitalisation des communautés. Le point 23-2, c'est terrain numéro 7, rachat. Et le point 23-3, c'est proposition de services techniques et message pour l'oralisation. Je prendrai un proposeur pour accepter lors du jour celui qui a proposé par Jean-Sabristien et appuyé par Jean. Le point 3, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances tenues le 2 mai 2022 de la séance extraordinaire du 25 mai 2022. Ça me prendrait une proposition proposée par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance tenue ordinaire tenue le 2 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 25 mai 2022. Ça me prendrait une proposition pour accepter les propositions proposées par André et appuyé par Jean. Le point 5, c'est retours et commentaires sur les procès-verbaux et les séances extraordinaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ces procès-verbaux-là? Non, personne n'a des commentaires? Ça va. Le point 6, c'est le comité conjoint de requalimentation de l'Élysée, mandat, la rouge, la lancette, pilote, avocat. Vous savez que le comité conjoint est toujours en fonction et comme on va tomber prochainement en campagne de financement pour des partenaires financiers dans ce projet-là, on veut créer un OSBL en bonne et due forme sur cet OSBLL-là. C'est de mandater nos clients à faire les lettres patentes et les règlements généraux pour avoir un OSBL en bonne et due forme. Ça me prendrait une proposition proposée par Pierre, appuyée par Gabriel. Le point 7, le protocole d'entente avec la CEPAC. Vous savez, ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille le projet de carte annuelle pour la CEPAC, le parc de la Pointe-de-Tayon. Vous savez qu'on a fait une proposition de la Jésus en comité. C'est pour permettre aux citoyens de Saint-Gédéon d'avoir un rabais pour l'achat des cartes, surtout pour aller sur les îles. Comme cette carte-là coûte un montant, ça nous prend une proposition pour accepter le protocole d'entente qui va intervenir entre la CEPAC, le parc de la Pointe-de-Tayon et la municipalité pour avoir un rabais qui va être donné par la municipalité en retour de montant financier sur de la promotion. On prendrait une proposition pour accepter, proposée par Jean, appuyée par le point 8, qui est le protocole d'entente club d'athlétistes, le Jeannois d'Allemands. Comme vous le savez, on a la course à la Gédéon à chaque année ici, qui se passe depuis des années, qui faisait le trajet beaucoup dans le rang des îles. Et comme cette année, on fourne 16 agents de sécurité et le club Jeannois ne va plus dans le rang des îles, mais il va se promener dans les petites rues, des petites rues en arrière. Ça va être vraiment un beau secteur en milieu de villégiature, pas en milieu de villégiature, mais urbain. Et on veut revenir, ils veulent revenir au protocole pour qu'on leur veste une aide financière, surtout, de 250 $ au lieu de payer les agents de sécurité. Et aussi, la municipalité s'engage à fournir de 4 à 6 bénévoles, fournir l'accès à Internet pour les inscriptions, fournir les poubelles et les bacs de recyclage et monter et démonter le chapiteau. Le chapiteau qu'on va leur fournir, c'est le chapiteau qu'on a de la corporation de développement, le chapiteau 10 par 10 pour les inscriptions. Et les engagements du club, c'est enregistrer la course à 70 $ sur le circuit régional, identifier et baliser les parcours 1,5, 3, 5 et 10 km, s'assurer d'avoir le personnel pour les inscriptions, les chronométrages et compilations des résultats, publiciter l'événement avant et après, puis parution des résultats dans les médias locales. Je prendrai une proposition pour accepter le protocole d'entente, proposé par Jean-Sébastien, puis par André. J'aurais une question. 4 à 6 bénévoles, qu'est-ce qu'ils nous ont? Est-ce qu'ils sont souplés? C'est Sabolino qui s'occupe de ce coup. OK. Le point 9, c'est la municipalité régionale de Cambé, la MRC et le domaine du Rouen, signature protocole d'entente, vélo-route des Bleuets. Comme vous le savez, on va faire des travaux majeurs dans le rang des îles et on s'est entendu avec la vélo-route. S'ils voulaient en profiter pour le 3 km qu'on va faire dans le cadre du projet d'Aéri-REL, les infrastructures, de vraiment faire la vélo-route sur ce 3 km-là à une largeur de 1,5 m, comme l'exige la vélo-route sur les autres passés. Ils vont payer la différence. Ça varie en ce moment à 1,1 à 1,3 m de largeur. Puis on va le mettre conforme des deux côtés de la rue du rang des îles sur le 3 km à 1,5. Et ils vont défrayer le montant. Le montant dans la proposition est de 225 000. Donc, plus les taxes là-dessus. Ils prendraient une proposition pour accepter le protocole d'entente. Ils vont donner 75 % puis ils le restent après. Le restant après des travaux pour voir comment ça coûte. Ils prendraient une proposition. Proposée par Jean-Sébastien puis par Michel. Le point 10, c'est projet de construction et d'infrastructures, adjudication, contrats de contrôle de qualité des matériaux et services de laboratoire pour ce même projet-là dans le rang des îles. On a eu trois soumissionnaires qui ont déposé des offres de services. Et le plus bas soumissionnaire, c'est laboratoire SCT au montant de 44 667 et 79 PAC-5U. Ça me prendra une proposition pour accepter. C'est des honoraires professionnels qui peuvent être en moins ou peut-être en plus. Tout dépend de la longueur des travaux. Proposée par Jean, appuyée par Gabriel. Le point 11, c'est, on va commencer par le premier, c'est l'achat de cinq lampes de rue. Encore là, on achète cinq lampes de rue parce qu'à chaque année, on pose des lampes de rue un peu partout dans notre municipalité où il n'y en a pas. Et on a demandé à trois entreprises électrices et stricité de nous fournir des soumissions. Et le plus bas soumissionnaire, c'est les électriciens du Nord au montant de 3 100 $ plus les taxes, Mme Perron? Oui. Plus taxes. Je prendrais une proposition pour accepter ce montant-là proposé par Pierre, appuyé par Jean. Un autre point, c'est l'achat de deux lampes d'air. Vous savez qu'on a des lampes d'air décoratifs dans la rue Poitvin et sur la rue de La Plère. Il est arrivé un incident cet hiver, un camion est rentré dans un des lampadaires de la rue Poitvin. Et aussi, on s'en est fait briser un dans la rue de La Plage. Et comme on n'a plus de lampadaires en stock, en surplus pour éventuellement des bris, bien, on demande d'acheter deux lampadaires, un de chaque sort. Et le montant, c'est 7 281 et 61 plus taxe. Il y en a les deux lampadaires qui vont être payés par celui-là qui est brisé dans la rue Poitvin. Et l'autre, on n'est plus en stock. Proposé par Jean-Saint-Bercien, appuyé par l'achat. Le projet suivant, le point 12, va avoir aussi deux résolutions. Ces agents de sécurité, on va commencer par la saison du camping. On a eu deux propositions d'agences de sécurité pour la surveillance de nuit au camping municipal. On a eu multi-sécurité au montant de 30 $ plus $ et sécurité américain au montant de 34,95 $ réguliers et les temps supplémentaires. Bien, le plus beau soumissionnaire de dollars, c'est multi-sécurité pour 30 $ et le patrouilleur à 32, mais ce n'est pas des choses qu'on a besoin de dire. On prendra une proposition pour accepter l'offre de services. Proposé par Jean, appuyé par André. Et là, on va venir pour le 24 juin, Fête nationale, le 23 juin, un soir. Comme vous le savez, à chaque année, on fait un barrage routier sur la rue de la plage, un peu en bas du chemin du garage. Et pour ça, ça nous prend une firme de sécurité pour faire encore là, ces barrages routiers-là. On a eu encore deux propositions, les mêmes, multi-services de sécurité au montant de 30 $ pour un patrouilleur et un patrouilleur à 32, mais les agents à 30 et 3 $ supplémentaires pour la voiture du barrage routier. Maïcan, lui, est à 34,95 $ et le temps supplémentaire, les jours faillis, à 52 et 43. L'autre, il ne nous a pas demandé de temps supplémentaire. Ça fait qu'on, encore là, le plus bas soumissionnaire, c'est multi-sécurité. Ça fait que je viens de vous dire, on prendra une proposition pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 13, les matières résiduelles du lac Saint-Jean. Signature de protocole d'entente, conteneurs de chasse. On est déjà rendus à l'automne, nous autres, là, on est au fer avec la température. Bien, il faut signer le protocole d'entente avec la régie des matières résiduelles, que nous, les coûts qui seront défrayés par la municipalité, c'est les coûts reliés à l'allocation des conteneurs, l'installation des pancartes servant à l'identification des conteneurs, la distribution de matériel proportionnel aux commerçants, acheminer les demandes pour le levier supplémentaire aux responsables, et assurer la propreté des lieux en tout temps et conserver le matériel propre. Bien, c'est quelque chose qui se passe ici à chaque année, et les conteneurs sont situés à la Marina-Belle-Rivière, à la même place. Ça me prendrait une proposition pour qu'on puisse signer le protocole d'entente. proposé par Jean-Sébastien, puis par Pierre. Le point 14 est retiré de l'ordre du jour, comme on vous l'a dit tantôt. Le point 15, c'est nomination de représentant au municipal, au sein du conseil d'administration de l'OMH secteur sud. On avait un représentant, mais qui a été nommé par un organisme provincial, ça fait que le poste est disponible pour la municipalité. Puis moi, c'est M. André Gagnon qui sera désigné comme représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de l'OMH du secteur sud. On me rendra proposé par Pierre, appuyé par Michel. 2016, fête nationale, c'est la parade du 24 juin. On va avoir encore deux résolutions à passer. Une première pour autoriser les demandes de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du 24 juin à Saint-Généon, la parade. On a du matériel à leur fournir et des choses à installer pour eux. Ça fait qu'ils ont fait une demande et aussi d'avoir la responsable, l'animatrice communautaire en soutien pendant toute la journée, à partir d'une heure le matin, jusqu'à la fin de la parade. C'est les demandes qu'on a. On prendra une proposition pour accepter la liste des demandes communes de chaque année. Proposé par Gabriel, appuyé par Jean. La deuxième résolution, c'est l'autorisation pour l'installation d'un foot truck sur les terrains municipaux. Ils ont un foot truck qu'ils veulent installer, qui va vendre des beignes et différentes choses gratuites, qui s'appelle M. Pub, dans le parc Saint-Antoine, ici à l'édifice municipal. Ils ne rentrent pas en concurrence avec aucun commerce de la municipalité. Ça, pour nous, c'est très important. Et il devra aussi, ce camion-là, venir chercher le permis municipal pour les foot trucks, selon la réglementation. C'est juste pour le 24 juin. Puis, ils ne rentrent pas en concurrence avec personne. Ça me prendrait une résolution pour qu'on l'accepte. Proposé par André, appuyé par Pierre. Le point 17, c'est Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, d'investissement pour le système de montagne, c'est généreux. On ne s'est pas nous-mêmes. C'est un site qui est très prisé par vraiment la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. On a le projet d'aménagement des parois de l'escalade sur le mont Saint-Bruno, qui est situé dans les minutes de la municipalité, près du Skibidou. Ils ont toutes, puis c'est conjointement avec le club de la montagne du Saguenay qui veut faire vraiment, mettre des ancrages pour plus ou moins 66 ancrages dans cette montagne-là. Ils nous ont demandé une contribution financière de 800 000 $. On avait recommandé l'an passé, lors du lac à l'épaule, ils nous avaient fait une première demande d'en passer à 500 $. Vous avez parlé en plénier tantôt qu'on gardait le même montant. Ça fait qu'on recommanderait de verser une contribution financière de 500 $ à l'organisation Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. On aurait aimé ça qu'elle s'appelle le mont Saint-Réviéon. Mais ça, je ne peux pas. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Michel. Le point 18, c'est Régie intermunicipale du secteur sud. C'est le dépôt. C'est seulement qu'un dépôt des États financiers. Le point 19.1, c'est Résolution autorisant à M. Jean-Pascal Lalonde, inspecteur en bâtiment et en environnement, signé pour et au nom de la municipalité de Saint-Gédéon les permis certificats relatifs à la réglementation d'urbanisme. Vous savez qu'on a engagé un deuxième inspecteur chez nous qui est partagé deux jours semaine avec des biens, sauf que ça lui prend pour pouvoir signer les permis. Ça lui prend une résolution municipale. Il ne pouvait pas le faire. Ça fait que c'est régularisé ce chose-là. proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Non, là, c'est nous autres, on l'autorise, mais c'est dans notre municipalité. Il est bien, il va falloir que ça soit la même chose. Oui, c'est ça. On l'autorise chez nous. Chez nous. Le point 19.2, c'est dépôt du procès verbal du comité consultatif d'Irbanisme. Michel? On va le déposer parce qu'on va redonner des points qui sont dans le procès verbal. On va les dire un temps avant, tantôt. On va le faire comme dépôt. Puis là, on va passer à... Le point suivant, c'est le point 19.3, demande de correction d'usage comédiciennel. Le 12 chemin de la baie Forêt. Michel? C'est pour une correction de M. Jonathan Travelé, alors que celui-ci aurait dû être Jonathan Gagné. On a fait une résolution. Là, à ses causes, il est proposé par M. Il est appuyé par... Il a résolu l'unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la modification de résolution afin de changer le nom de famille de M. Jonathan Travelé pour Jonathan Gagné. Au lieu par Michel, appuyé par Jean, c'est qu'il y avait eu une erreur de nom de famille. Le point 19.4, demande d'usage conditionnel, 16 chemin de la Sèvillière. Considérant que M. Yvon Cahouette et Mme Madeleine Désident ont fait une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de la maison de tourisme, considérant que la demande respecte l'usage autorisé pour la zone 12B, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règles des usages conditionnels, considérant que l'installation sceptique est pour une résidence de deux chambres, il est à ses causes, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de M. Yvon Cahouette et de Mme Madeleine Bézina afin que l'usage de maison de tourisme soit autorisé au 16 Chemin de la Cédrière à condition de ne pas dépasser le nombre de quatre personnes dans le but de respecter la capacité d'installation sceptique en place et devront également assurer le respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient intervenir sur ce point-là, non? C'est 19,5 demandes d'usage conditionnel, 23 Chemin du Quai. Considérant que M. Patrice Bouchard et Mme Jasmine Gaudreau ont fait une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de maison de tourisme. Considérant que la demande respecte les usages autorisés pour la zone 28V. Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel. Considérant que la demande respecte les règles des usages conditionnels. Considérant que l'installation sceptique est pour une résidence de trois chambres. À sa cause, je l'ai proposé par et appuyé par est résolu unanimement que le CCU recommande au Conseil municipal d'autoriser la demande de M. Patrice Bouchard et de Mme Jasmine Gaudreau afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé aux 23 Chemin de Quai à condition de ne pas dépasser le nombre de six personnes dans le but de respecter la capacité des installations sceptiques en place et devront également assurer le respect de la réglementation sur la nuisance afin de respecter l'inquiétude des propriétés voisines. Marc-Alain Cohen. Proposé par Michel, appuyé par... Jean-Sébastien. Personne ne veut intervenir là-dessus. On va... Oui? On va faire savoir, justement, pour ça, on me dit que c'était une maison que je voulais construire. Là, on se fait... Sur la déra... Sur ça, ça, ça va être à l'intérieur de question de talent. OK, c'est bon. C'est juste parce que c'est pas la même chose. Vous allez revenir tantôt. Point 19.6, demande de dérogation mineure 98 rue Tremblay. Jean? Alors, M. Gérald Lavoie a fait... Gérald Lavoie a fait une demande de dérogation mineure afin de régulariser un garage situé à 0,41 m de la ligne arrière alors que le règlement de zonage 2018-434, tableau 4, requiert une distance minimale de 0,6 m. attendu que M. Gérald Lavoie a fait une demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation d'un garage existant construit sur le permis 2006-00035 qui indiquait une distance de deux pieds de la ligne arrière. attendu que le permis 2022-121 a été émis pour la démolition de la galerie et de l'escalier qui sont en partie sur la propriété voisine, modifiant ainsi la distance afin d'être le moins dérogatoire possible. Attendu que la distance minimale d'implantation de la ligne arrière était de deux pieds au moment de la construction. Attendu que l'erreur semblait être de bonne foi. Attendu que la demande ne cause pas atteinte à la jouissante des propriétaires des immeubles de voisins de leurs droits de propriété. Attendu que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la dérogation mineure à ses causes. Il est proposé par, appuyé par, que le CCU de la municipalité de Saint-Gédéon recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure 98 trous tremblés afin de régulariser l'implantation d'un bâtiment accessoire existant à une distance de 0,41 m de la ligne arrière. J'en fais une proposition. Il n'y avait pas à rajouter la pose d'une gouttière? Oui, c'est vrai. Il y a de poser la pose d'une gouttière sur le coin du garage. La démolition aussi de la galerie, de l'escalier à l'autorité. Tel que le permis de démolition qui a été émis dernièrement à ce sujet. On va faire la proposition, Jean? Oui. Proposée par Jean, appuyée par Michel. Le point 19.7, demande de dérogation mineure au 80 chemin de la Croix. Jean? Monsieur Rochon présente une demande de dérogation mineure de M. Denis Maltais et de Mme Carole Simard afin de construire un accès véhiculaire à une distance de 3 mètres d'un accès déjà existant pour la propriété, contrairement à l'article 10.3 du règlement d'journage 2018-44. Attendu que M. Denis Maltais et Mme Carole Simard ont fait une demande de dérogation mineure afin de construire un accès véhiculaire à une distance de 3 mètres d'un accès déjà existant. attendu que de ne pas recommander la demande impliquerait la coupe d'arbres matures. Attendu qu'il s'agit d'un terrain problématique par configuration avec seulement 763,1 mètres carrés. Attendu qu'il s'agit d'un chemin avec peu de circulation. Attendu que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Attendu que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la dérogation mineure à ses causes. Il est proposé par, appuyé par le CCU de la municipalité de Saint-Gédéon. Je recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure 80 chemin de la Croix afin de construire un accès véhiculaire de 4 mètres de largeur à une distance de 3 mètres de l'accès existant tel qu'indiqué au plan reçu le 17 mai 2022 par M. Denis Maltais et Mme Carole Simard. J'en fais une proposition. J'ai proposé par Jean, appuyé par le CCU de la demande de dérogation mineure. Le point suivant, c'est le point humain. Correspondance, je vais demander à Mme Carole Simard. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Une lettre concernant l'approbation du règlement 2022-516 pour le renouvellement d'une conduite d'acaduc au rang des îles. Le point numéro 2, c'est encore une lettre du ministère des Affaires municipales qui donne l'approbation du règlement 2022-515 concernant des travaux de voirie dans le Révisiel. Le point ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est un avis de non-conformité. Le 4, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y a un dépôt de montant de 27 941 qui représente la cote-part du programme de la croissance de la QDQ. Il y a eu également une lettre appel de projet voisin-solidaire concernant l'avis de décision. 6, on a eu la MRC de Lac-Saint-Jean-Est entrée en vigueur des règlements 318-22-319-22 qui concerne qui vise à modifier le schéma d'aménagement révisé en manière à recevoir les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements de poids dans les dépôts moibles et à remplacer les cartes des dites zones et que le lot de règlement 319-22, c'est pour décréter un contrôle intérimaire pour ces zones. La MRC, ensuite, la MRC domine du roi qui nous font un remboursement de montant de 16-117 pour l'entretien de la Véloroute des Bleubecs pour la saison 2021. La MRC, la Mutuelle des municipalités, donne également une liste tournée de 1358. M. Alain Girard de la SSU, qui donne le fait du investissement pour la motion de félicitations à son égard. L'inité d'enveillissement de Saint-Gédéon, invitation aux membres du conseil, samedi le 11 de juin à 19h30. La maire des fermières de Saint-Gédéon, qui demande un soutien communautaire pour le projet communautaire destiné à aider les Ukrainiens. La coopérative jeunesse, qui demande... Le point... Écoutez, on a eu une demande des fermières pour un projet communautaire pour l'Ukraine. Je pense que ça va être analysé en plénier, en comité, pour voir qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là. Ils ont demandé un soutien pour offrir d'accueillir une famille ukrainienne à Saint-Gédéon. Ça fait qu'on va se pencher là-dessus, plus en plénier. C'est un dépôt de demande. La coopérative jeunesse, qui demande une autorisation pour un barrage routier, samedi le 6 juillet 2022, à 14h39 sur la rue de Quain, sur le chemin de la plage. On prend une résolution pour accepter que la coopérative jeunesse fasse un barrage routier de 10h à 14h30. André, une proposition, si vous voulez proposer par André, puis... Ça, si je ne me trompe pas, on a déjà deux qui vont le faire. Ça, c'est notre troisième. Bonne période. Les samedis vont être occupés. Oui, ça va être barré pas mal. Ça, c'est pas là. On se fout d'envoi. On va le tour par là-dedans. On va le tour par là-dedans. Merci. Et si le soleil ou l'arange, dites-nous là, on va baisser les trois. On va t'avoir le soleil. On continue, Mme Perron. L'Association pulmonaire du Québec, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'air barrage. La SOCFIM pour le dépôt du rapport annuel 2021. Non, attendez, le point 13, ça prendrait une résolution pour décréter vraiment qu'on s'engage dans une campagne pour sensibiliser l'air barrage. Ça prendrait une résolution. C'est ça pour les six mois? L'air barrage proposé par Michel. Appuyé par l'air barrage. On a eu le dépôt du rapport annuel de la SOCFIM, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies. Ensuite, on a eu l'Association des loisirs pour personnes handicapées, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui demande l'adhésion à l'association. Chaque année, on fait partie de l'association du loisir pour personnes handicapées, région Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour renouveler notre nombre de chiffres comme municipalité. Je prendrais une résolution pour accepter ton soignage proposé par Jean-Sébastien. Pierre. Le montant, c'est quoi, M. le maire? C'est 40-50 $. 30 $. Fin au point de correspondance. On va faire le point 21, rapport des comités. Je vais commencer à ma gauche. Concernant la régie des incendies intermunicipales, pour le rapport du mois d'avril, il y a eu 15 événements de soulignés pour tout le secteur sud, si vous voulez, et deux à Saint-Gédéon. Pour un cumul annuel à l'heure actuelle pour les événements de 56 en 2022, c'est sensiblement la même affaire d'une année à l'autre. Il n'y a pas eu de variation importante à ce sujet-là. As-tu d'autres comités? Non. Merci, Jean. Gabriel. Pour le comité d'embellissement, dans le fond, on a donné des arbres samedi, le 21 mai dernier, de 9 h à midi. Il s'est donné 300 arbres dans cet avant-midi, 150 aux élèves de l'École Saint-Antoine et 50 remis pour la coopération de gestion. Il s'est donné pour une activité de plantaison pour une totalité de 500 arbres qui ont été remis aux citoyens de la municipalité. S'il n'y avait pas d'autres comités? J'avais le comité du camping. L'ouverture du camping était prévue pour le 13 mai. En date du 4 mai, le camping municipal compte 381 réservations, contrairement à 350 à la même date de l'an passé, ce qui est excellent. La roulotte prête à camper est déjà louée pour 4 semaines complètes. C'est peut-être plus parce que ça fait presque un mois qu'on a eu cette réunion-là. La Société nationale des Québécois a accordé une subvention de 400 $ qui permettra d'offrir un spectacle de la relève pour les usagers du terrain de camping de Saint-Édé. Il y avait aussi le parc industriel secteur sûr. Les états financiers pour l'exercice terminant le 31 décembre 2021, le fait déposer, qu'on a vu tantôt, les actifs financiers nets du parc s'élèvent à 312 836, ce que j'avais pris. Il a aussi été question du renouvellement des assurances du parc qui ont augmenté, bien sûr, comme tout le monde. Des commandites, le comité des finances, des commandites, on en avait une, on en avait. Charlotte Larouche et Marine Simard, des élèves de 6e année d'École Saint-Antoine, demandent une contribution de la municipalité pour souligner la fin d'une étape importante de leur vie. Elles souhaitent faire venir en forme au lac. Au lac. Au lac, bien c'est marqué au lac. Au lac. C'est au lac. C'est au lac. C'est au lac, bien il n'y a pas de c'est. Ça va être au lac. On va organiser un jeu de laser-tizer qui est très populaire. Bien sûr, on vous propose de les octroyer un montant. On nous demandait 500, de les octroyer un montant de 400 $. On va faire la proposition. Composé par Pierre, appuyé par Michel. Avais-tu d'autres comités, Pierre? Non, c'est bon pour moi. Michel, André? Moi, j'ai vu seulement l'Assemblée générale de fêtes et festivals. Une belle rencontre. Il y avait pas mal de gens qui étaient là. Puis M. Jean-Boilly a été reporté président du comité. Ça fait pas mal le tour. Merci. Jean-Sébastien? Avec le grand, on a fait le tour. Merci tout le monde. On va passer au point 22, liste des comptes à payer, Pierre. Dans les comptes à payer, on a Brentag Canada-Ring, du sulfate de la fête à acion et des eaux usées, un montant de 15 256,72. La zone Cubata, garantie prolongée pour notre tracteur à pelouse. On a de la mesure un peu avec. Une garantie prolongée. Un montant de 1667, c'est inclus. La fourrière d'Alma. Excusez-moi, c'est pas le tracteur à pelouse, c'est notre Cubata. Cubata. Ça en sert pas pour tombe. Non, c'est plus pour gratter. Oui, c'est ça. Je m'en excuse. Pierre d'Alma, le contrôle annuel à montant de 1839,60. C'est pour un total des comptes à payer de 350 512,46. Dans les déboursés, on a un total des déboursés de 67 268,92. Il n'y avait pas de retenue ce mois-ci, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Henri pour accepter la liste des comptes à payer et déboursés. Le total de 417,781 et 32. Point 23, affaires nouvelles. Point 23, un fonds canadiens de reculatisation des communautés. Vous savez qu'on a eu une subvention dans le cadre de ce projet-là pour le projet de l'Église. Ce qu'on doit faire, c'est de prolonger cette résolution-là avec DEC Canada venait échéance le 31 décembre 2021-2022 et on va prolonger jusqu'à la fin du 31 mars de l'année financière du gouvernement fédéral au 31 mars 2023. c'est d'autoriser M. Alexandre Garon, directeur adjoint et aux opérations, à signer tout document relatif à ce projet et demande d'extension du délai. Je prendrai une proposition proposée par Michel, appuyée par Gabriel. Le point 23.2, terrain numéro 7, de rachat. Écoutez, il y a des gens qui avaient acheté le terrain de Fortin et Guillaume Larouche avaient acheté le terrain numéro 7 du lot 6 343 564, mais ils ont eu un sinistre à leur maison à Almos, ça fait qu'ils se désissent pour les demandes à la municipalité s'ils peuvent vendre le terrain, mais on est les premiers racheteurs sur le terrain. L'acheteur, c'est quelqu'un, l'offre d'achat, ne veut pas construire en plus de deux ans, mais on peut le racheter. Ça fait qu'il a été décidé qu'on rachèterait le terrain parce qu'on n'a quand même pas une grosse banque qui nous reste dans le développement. Ça fait qu'en plénier tantôt, on a dit qu'on rachetait le terrain numéro 7 du lot 6 343 564. On prendra une proposition proposée par Jean, appuyée par Jean-Sébastien pour le rachat du terrain au même prix qu'ils l'ont acheté, moins tous les frais inhérents qui sont rattachés à ça. Le point 233, c'est proposition d'offre-service technique MSH. Vous savez qu'on a des gros travaux qui s'en viennent dans le rang des îles qui devraient débuter incessamment. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut surveiller cette partie de travaux-là. Et comme on a aussi des ressources à la MRC Lac-Saint-Germain, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir nous offrir un service de surveillance à temps plein, on a demandé à la firme d'ingénieurs qui a fait les plans et devis à affirmer un message de nous faire une proposition de service pour la surveillance des travaux. Et le montant de cette proposition-là est de 58 135. C'est sûr, c'est des honoraires à l'heure. Ça va dépendre du nombre de semaines qu'il va avoir pour réaliser les travaux. mais avec le nombre de semaines qu'on a mis là, c'est la proposition qu'on a. Ça me prendrait une proposition pour accepter l'offre de service de la firme MSH. Proposée par Pierre, appuyée par Gabriel. Fin à la période des affaires nouvelles. On va passer à la période de questions. Point 24. Posez vos questions. Je vais vous demander de vous nommer, s'il vous plaît, avant de poser votre question, pour qu'on puisse enregistrer et que le monde comprenne bien pour Martin Harvey. Moi, c'est pour le point 19.5. Je veux savoir à quoi consiste dans, vous appelez ça des habitats de touristes. C'est une maison de touristes. Une maison de touristes. J'ai eu une petite pancarte à côté du chemin qui allait là, c'était écrit construction de mini-maisons. Je voudrais savoir exactement à quoi ça consiste. Le permis qu'on a octroyé, c'est une maison de touristes. La résidence qui est là, lui, pour Airbnb, quand tu te fais une demande à Airbnb aujourd'hui pour louer ta maison, il exige qu'il y ait un permis du gouvernement du Québec et la première chose qu'il doit faire, c'est de demander une maison de touristes pour la résidence qui est là. Le projet de mini-maisons, on n'a pas entendu parler. C'est deux choses. La maison de touristes, nous, on ne peut pas refuser, mais on peut l'encadrer. On l'encadre avec sa grosseur de fausse sceptique, comme on dit tantôt. C'est une fausse sceptique pour 16 personnes. Les nuisances, si mettons qu'il y avait des débordements, il y a un règlement de nuisance qui est appliqué par le service de police. Vous appelez les policiers et ils vont appliquer la nuisance. Ce n'est pas pour faire des parties, c'est pour des maisons. C'est de la réglementation et de plus en plus, on accepte, mais c'est encadré. S'il y a des débordements de tout ça, le permis peut être évoqué. Ça veut dire qu'il y a les deux terrains adjacents à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a aucune construction qui va être là-dessus. Ça sera maintenant. On n'a pas vu, au CCU, on ne l'a pas vu passer. Ça, c'est des projets particuliers d'aménagement. Il faut qu'ils nous fassent une demande et il faut changer la vocation de la réglementation si ça arrivait parce qu'il n'y a pas de règlement qui autorise présentement la construction de mini-maison à l'intérieur du périmètre de la municipalité. C'est une vocation pour la maison actuelle. Pour la maison actuelle. S'il y a un projet de mini-maison, il faut qu'il le présente au conseil, il faut changer la réglementation et les citoyens qui sont à l'entour peuvent s'opposer à ce projet. C'est la banquette et il me semble que c'est une mini-maison. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas eu de projet là. Ça répond à ma question. Je vous remercie. Bonjour. Oui. Je suis résident de la plage Saint-Roseph depuis 25 ans. Oui. Je suis ici pour solliciter votre grand cœur de conseil pour voir s'il y avait une possibilité pour acheter un défibrillateur parce qu'on a des gens où on est quand même pas au moins de 200 personnes à part tout public parce que la plage est publique. Tout le monde qui passe là. Je pense que ce serait une sécurité pour tout le monde pour un défibrillateur. Un DAA, vous connaissez ça. Vous en avez partout. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Même en mon nom personnel puis au nom de camping aussi. Mais ce n'est pas seulement notre camping. Ça peut défrayer d'autres gens aussi. Ça peut être de vos gens, de vos proches, de nos proches, de n'importe qui. Il y en a 350 000 par année au Canada qui font les tels d'accord. Je suis venu représenter pour ça pour faire la demande. Moi, ce que je vois vous dire, on va prendre votre demande, mais j'aimerais ça que vous nous faisiez une demande écrite en bonne et due forme de votre associé. Il n'y a pas de problème. Le camping, nous, on va l'analyser. OK. On va analyser cette demande-là. Bien, déjà, on part sur une bonne barre. On va l'analyser pour vous dire est-ce que le conseil va être favorable. Parce que moi, je suis en contact avec Métillac, justement, présentement. Là, ils ne m'ont pas donné de réponse encore. Nous autres, ils sont capables de m'avoir ça dans 15 jours. mais on va regarder qu'est-ce que le conseil va faire. Mais pour analyser une telle demande, ça dépend de votre part. Je dépose ma demande écrite. Oui, à Mme Perron. Mme Perron, ici. Vous pouvez l'envoyer par courriel. Vous venez à porter la réception ici. C'est bon. On va l'analyser et on va vous donner une réponse. On avait même parlé de se filier avec Saint-Euse-Ville. On n'a plus de sauveteur. C'est ça. Il n'y a plus de sauveteur et personne. Ne serait-ce qu'on sauverait une vie, c'est déjà... Ce n'est pas un coût astronomique. On parle de 2 000 $. On parle de 2 000 $ au moins. Mes comptes sont à 1,450 $. Et 2 500 $, une boîte spéciale pour eux avec les taxes. Ça monte à 1,95 $. 2 000 $. Des alentours de 2 000 $. Si on pouvait être subventionné pour un certain montant, c'est comme vous voulez. On va la regarder. Parfait. On va la regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ça va? On va lever le point en période de questions. Vous avez de l'Assemblée, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je vais vous proposer. Et avant de terminer, je vais dire aux citoyens de Saint-Gédéon qu'il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Moi, je vous propose Saint-Jean-Baptiste, on revient à la vie normale, comme on dit. Sauf qu'il y a des travaux majeurs dans le rang des îles et on veut aviser la population. Vous allez voir apparaître des affiches 4 par 8 à l'entrée, vous voyez étant petit. 4 par 8 à l'entrée du rang des îles disant qu'il y a des travaux de voirie dans le rang des îles à partir du chemin du Boisé jusqu'au chemin du club de golf. puis on demande aux gens d'être vraiment circulation en alternance. Il va y avoir une voie fermée. Puis on dit soyez prudents, vigilants, puis respectez la limite de vitesse parce qu'il va y avoir des barrages de policiers qui vont être là. C'est important. Il y a des travailleurs. On vous demande aux gens de vraiment faire attention. Et ça va être des... C'est des gros travaux. C'est des travaux de 4 millions, mais c'est pour l'amélioration du réseau d'Acaduc et des infrastructures de notre rang des îles. Ça fait qu'on vous demande votre collaboration à tous et on va être vigilants là-dessus. Ça met fin à l'assemblée de ce soir. Merci d'être venus, les gens. Ça nous fait plaisir de voir des gens dans la salle. Et merci aux gens qui vont nous écouter via la vidéoconférence qui va être demain sur le site de la municipalité. Bonne soirée et bon début d'été à tous. Et avec du soleil. Oui. Merci. On va te le souhaiter.